Aidez votre équipe en Alpha Sécurisation de C Aidez votre équipe en A Hey salut les gens salut tout le monde c'est Octatoo Comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo concernant Call of Duty Infinite Warfare je pense que tu l'as compris Au clip avant d'attaquer Le sujet de la vidéo n'oublie pas de t'abonner Si tu es nouveau d'activer les notifications Pour rater aucune de mes prochaines vidéos Vous savez que l'objectif étant les 50 000 abonnés Avant la Paris Games Week vous savez ça fait depuis un mois Que je parle de ça enfin bref Et n'hésite pas à me défoncer cette barre de likes Si on pouvait atteindre plus de 1000 likes chaque fois C'est l'objectif 1000 likes donc si on peut les obtenir Voilà ça serait super cool etc On a l'habitude chaque fois les 1000 likes donc N'hésitez pas d'être un maximum actif Ca fait grave plaisir et ça donne toujours envie De faire des vidéos Je pense que t'as compris aujourd'hui de quoi on va parler Aujourd'hui on va parler du sniper Proteus Qui est n'importe quoi Qui est strictement n'importe quoi Vous allez voir en plus que je vais me faire tuer par des Proteus Que en plus de ça je vais me faire feed De deux ou trois fois et puis moi je vais feed Un moment donné Je ne sais pas quoi dire en fait C'est clairement un M-Bot Sans être un hacker Vous voyez là je vais me faire totalement enchaîner parce que c'était la première fois Ou deuxième fois que j'étais en hardcore en train d'essayer ça En fait je me suis dit vas-y je vais essayer de faire une vidéo dessus etc Et je me suis dit bon il y a peut-être une ou deux personnes qui l'ont vu Et ben en fait je me suis rendu compte que tout le monde connaissait cette technique là Et que c'était strictement n'importe quoi On va pas se le cacher c'était strictement n'importe quoi Et franchement si t'es un player hardcore Ne va pas en hardcore Je te l'ai dit tout de suite Il y a que ça Il y a que ça franchement C'est insupportable Je vais pas vous le cacher que c'est insupportable Et je trouve ça inadmissible De la part de Infinity Ward De laisser ce genre de bug Je ne sais pas quand je vais vous mettre la vidéo Si ça va être patché etc Mais franchement je trouve ça inadmissible De la part d'Infinity Ward Que ce genre de choses Aient pu arriver sur le multi Pourquoi ? Déjà première des choses Ça fait un mois qu'on attend ces armes là Je pense que vous savez Ça fait déjà un mois que je vous montre qu'il y a du gameplay Et tout etc Je vous ai mis en description etc Vous avez pu voir les trucs etc En l'occurrence on voyait déjà cette arme là Enfin bref On voyait ce truc etc etc Et je comprends pas que Un mois avant déjà Parce qu'on avait déjà ces armes là et tout Et puis il y a eu les événementiels World War 2 Les nouvelles armes sur Call of Duty Black Ops 3 Ils ont eu tout le temps On va dire Comment dire De tester ces armes là De tester partout ces armes là Et tu te rends compte que Quand elles sortent ces armes là Il y a toujours un soucis sur Infinite Warfare Il y a toujours un soucis La dernière fois c'était la VPR La VPR elle était sortie etc Les gens se sont plaints Non 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 la VPR elle est pas du tout assez puissante Etc etc Lorsque elle était clairement puissante Elle était juste pas aussi puissante Que la Xeon me faisait clairement le taf VS une ERAD VS je sais pas moi Une FHR Voilà vraiment toutes les SMG VS la VPR Ça faisait le taf C'était vraiment une très bonne SMG Et là On a eu Comment ça s'appelle Un pad sur la VPR Elle était trop puissante Avec tous les Youtubers Qui sont arrivés Disant non non Elle est pas assez puissante Etc Faut faire des vidéos Même la communauté Sauf la communauté américaine J'étais là en mode merci Au moins la communauté américaine Qui était d'accord Avec les propos que je disais Enfin qui était d'accord Qui disait la même chose que moi Donc on était en accord là dessus Et qui disait justement Que cette arme là Il faut pas justement Qu'elle soit up Parce que sinon Elle serait beaucoup trop puissante On a eu un patch justement Où l'arme a été large upée Et on voyait que ça Pendant deux semaines Et toute la communauté S'en est plein Disant ouais C'est n'importe quoi Elle est trop puissante maintenant Les gens Et je sais pas Qu'est-ce qui se passe Avec Infinity Ward Etc Mais il faut qu'ils arrêtent D'écouter Une certaine partie De la communauté Et il faut vraiment Qu'ils trouvent Leur propre identité Parce que ça commence à Ça commence à devenir Chiant en fait Et surtout que Le Proteus T'as un mois Pour le tester T'as un mois Pour tester ça Et ça nique le multi Ça nique T'imagines le mec Juste Qui adore le hardcore Le premier truc Le premier truc qu'il veut faire C'est jouer en hardcore Vas-y Par exemple Moi j'ai envie d'aller en hardcore Je sais pas Pour x ou y raison J'ai envie de vous faire une vidéo Vas-y J'ai envie de Je sais pas Moi Core vs hardcore Et j'ai envie de vous faire une vidéo Sur infinitoire phare Etc J'arrive Je vois full Proteus Tu fais comment Pour prendre du plaisir Et ne me dites pas Oui mais ça peut arriver De faire des erreurs Là au TED Etc On est humain Etc T'as un mois T'as Je comprends pas T'as un mois En avance Et tu réussis A faire des erreurs Comme ça De multi Où tu ne testes pas ton arme Je ne comprends pas Sérieusement C'est incroyable Et en plus Sans parler que la dernière mise à jour Sur Call of Duty Infinite Warfare Vous saviez La fameuse mise à jour Qu'on est censé attendre Sur les gunfights Et bah Elle a réussi à empirer Ça a réussi à empirer Je vais vous faire une vidéo là dessus Parce que c'est encore pire qu'avant C'est Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils foutent Mais ils ont réussi En une semaine A empirer Infinite Warfare Et je ne sais pas Bravo Mais félicitations Parce que Je n'ai jamais vu ça De toute ma vie Vous avez réussi En une semaine A défoncer Un Call of Duty Qui était naze Vous l'avez encore fait pire Je savais pas Que c'était possible Je ne savais pas Vous avez réussi A rendre le jeu Encore moins Jouable Je suis une merde Au sniper Je vous le dis Vous le savez très bien Le sniper Ce n'est pas du tout mon délire Je suis quelqu'un Qui joue beaucoup SMG Qui joue beaucoup l'AR Éventuellement De temps en temps Le fusil à pont Que ce soit sur Call of Duty Black Ops 3 Ou sur Call of Duty Infinite Warfare Je me débrouille très bien Au fusil à pont C'est à dire que C'est des déplacements Qui ressemblent un peu A ceux des SMG Donc c'est un style de jeu Qui me convient Bon la batteuse J'ai envie de dire Je la joue comme une AR Donc là dessus On ne va pas dire Que tu sais bien jouer Avec une batteuse Dès que tu sais jouer avec une AR Forcément Tu sais très bien jouer Avec une batteuse Aux soi-disant Sniper C'est donc ça Call of Duty ? J'essaye de comprendre Comment Comment Je n'ai plus les mots En fait Je n'ai plus les mots Pour ce jeu Pour vous dire Je vais très rarement Sur ce jeu Juste pour de la news Juste pour Éventuellement Les nouvelles armes Là il semblerait Que prochainement Il y a la roue nucléaire Qui va sortir Alors là J'attends avec impatience Parce que déjà Que vous plaignez De la NV4 Avec moi Disant C'est chiant La NV4 Etc Mais alors Franchement Les potes Je ne sais pas Qu'est-ce qui va arriver Lorsqu'il y aura Une certaine roue Qui va arriver Sur le multi En nucléaire Parce que vous vous plaignez De la NV4 Ou éventuellement De la cabare Parce que c'est chaque fois Les armes les plus puissantes Qu'on voit sur le multi De infinite warfare Pour les atomiseurs Mais alors là Mais alors là Qu'est-ce que j'attends Sur la roue J'espère Franchement J'espère J'espère Qu'il y aura Une fois Un gros patch Sur la roue Et que Je ne sais pas Si ça a encore été patch Au moment donné Où je vous fais la vidéo Sur le Proteus Mais C'est clairement N'importe quoi T'as Un mois T'as un mois Puisque les armes Sont sorties On va dire Dans les codes fichiers Du jeu Et en tant qu'arme réelle Avec du gameplay Glic Ça fait un mois Que ces armes Sont là Et Tu remarques Autant de problèmes Sur ce jeu C'est tout bonnement Inadmissible Parce que Tu gagnes des milliards Activision gagne des milliards Sur ce jeu Enfin sur ce jeu Sur la licence code Tu m'as compris Sur ce jeu Sur la licence code Et t'es pas foutu De voir Si le jeu Il marche T'es pas foutu De faire des bons gunfights Alors vous inquiétez pas La vidéo sur les gunfights Ça va être encore pire Vous inquiétez pas Ça va être encore pire C'est incroyable Parce que Infinite Warfare Il aurait pu être Un putain de jeu Il aurait pu Franchement Il aurait pu être Un putain de jeu Ça aurait pu être Un jeu Mais juste Magique Ça aurait pu être Un putain de jeu S'il n'y aurait pas eu Des variantes d'armes Il n'y aurait pas eu Des problèmes De gunfights Moi Je vous le dis tout de suite Sur Infinite Warfare J'y joue plus Déjà premièrement Je joue plus Deuxième des choses Quand je joue Avec les problèmes De gunfights Je n'ose plus Faire du gunfight Je suis obligé D'essayer de contourner Ou essayer de Tempo deux fois plus Parce que Chaque fois que je tue Quinquen Je me fais tuer En même temps Vous savez On peut s'entretuer Maintenant sur Infinite Warfare Ce qui n'était pas du tout Le cas sur Call of Duty Black Ops 3 Ou dans Call of Duty En général Cette mise à jour Elle a défoncé Call of Duty Elle a défoncé ce jeu Sans parler du Comment s'appelle Du dernier sniper Qui est censé être Le barrette Morse Etc Oui plus en mode barrette Parce que les munitions Ce sont les munitions De barrette Au cas où Pour ceux qui ne savent pas Ils ont fait une sorte De barrette De barrette Morse Etc Enfin bref Un truc ultra chelou Ce sniper là Et En portant Moi les feeders Vous savez très bien Je suis désolé pour vous dire Mais je m'en bats les couilles Tu vois Moi je fais mon délire perf Etc Mon délire gameplay Et tout Mais pour Les personnes qui se disaient Peut-être La communauté feeder Qui se disait Oh putain On va avoir enfin Un bon sniper Etc Mais le sniper Il pue la merde Il pue la merde C'est incroyable J'ai essayé Je l'ai testé Donc le sniper Tu sais que je me débrouille Je ne suis pas Je ne suis pas un zonkey Je ne suis pas un pun kill Je ne suis pas un apo Là dessus D'accord Moi le sniper Comme je t'ai dit Je ne m'en bats les couilles Normalement je me débrouille On va dire assez bien Avec le sniper D'accord Sur Black Ops 3 J'ai claqué Une ou deux nucléaires Avec Mais genre pas exceptionnel Genre en 6-7 minutes Parce que Voilà j'étais en train de tryhard Mais le sniper Sur infinite warfare Le temps de rechargement Mais c'est un bordel Sans nom Je ne sais pas comment Vous allez faire les feeders Avec ce nouveau sniper Parce que pour l'instant C'est un bordel Mais chaque fois Qu'on a des nouvelles armes Sur infinite warfare Regardez Voilà voilà Vous avez vu là maintenant On a réussi à s'entretuer On a réussi à s'entretuer Je tire en premier Et je réussis à mourir C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Enfin bref les gens Je me plains Je ne me plains pas Du jeu en soi Je me plains du fait Que infinity world Bâcle un jeu Auquel on a payé Auquel j'ai payé Un season pass Que j'ai payé 110 boules Oui j'ai payé 110 boules Et je trouve ça N'importe quoi Parce que par exemple Sur Wo J'ai payé un abonnement 20 balles Mais au moins Je sais que j'aurai Des vrais serveurs J'aurai pas de problème Et je trouve ça inadmissible De la part d'infinity world Enfin bref Les gens C'était Loctet 2 J'aimerais bien avoir votre avis Dans l'espace des commentaires Si t'es resté jusqu'à la fin Et c'est tout Voilà Ciao ciao tout le monde